Aujourd'hui dans Drakkar TV, on vous montre l'envers du décor. Salut à tous et bienvenue dans Drakkar TV, l'émission 100% Drakkar. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on nous pose très fréquemment, c'est-à-dire comment fait-on un épisode ? Alors le but aujourd'hui, c'est véritablement de vous montrer les étapes de création de l'émission, à partir de l'écriture jusqu'à l'envoi de la vidéo, le premier de chaque mois. Mais avant ça, je vous propose de regarder l'interview d'aujourd'hui, une interview un peu particulière, puisque nous n'allons pas rencontrer un joueur de notre équipe, mais un joueur de l'équipe de France. Je vous laisse découvrir ça tout de suite dans le face-à-face. Pour ce quatrième face-à-face de la saison, je vais recevoir un joueur de l'équipe de France, Damien Fleury. Bonjour Damien. Bonjour. Alors ma première question va être très simple. Pourquoi tu débutais le hockey sur glace ? Ouais, bonne question, parce que je viens d'une famille de footeux, donc je sais pas, j'avais trois ans et apparemment j'avais vu un match à la télé, ça m'avait plu et j'ai demandé à mes parents et puis ils m'ont emmené là et puis voilà. Tu as débuté ce sport au sein de l'école de hockey de Caen. Est-ce que tu peux nous évoquer ces quelques années passées sur le sol normand ? Ouais, je me souviens de l'école de glace, j'étais gamin, donc le peu de souvenirs que j'ai, je me souviens d'un Canadien, Patrick Black, à l'époque, qui jouait en équipe première, et voilà, il m'a fait goûter à ce sport. Ensuite, il y a eu Jean-Paul et Thérèse Pillet, il y a eu plein de monde, je vais en oublier, donc c'est dommage, mais voilà, après j'ai augmenté, j'ai passé dans une catégorie supérieure, il y a eu Pierre-Marc Janil qui m'a mis dans le bain, et puis après en équipe première, il y a Rodolphe, Rodolphe Garnier qui m'a mis le pied à l'étrier, et puis c'est parti comme ça, et ensuite je suis parti de temps. En quoi les valeurs de ton club formateur ont eu une incidence sur ta carrière ? Ouais, non, mais j'ai toujours été dans des très bons groupes, et toujours très soudé, et voilà, c'est vraiment l'esprit d'équipe, et travailler pour les autres, pas que pour soi, même si c'est un sport collectif, on travaille chacun aussi de son côté pour devenir meilleur, mais au final c'est vraiment pour l'équipe, et se battre pour l'équipe, et je pense que c'est ce qui m'a fait avancer aussi dans ma carrière. Penses-tu qu'il y a un savoir-faire au sein de ce club ? Tu n'es pas le seul à avoir intégré l'équipe de France, on peut aussi citer Briche Chauvel, Jonathan Janil qui joue avec toi au sein de l'équipe de France, voire même Clément Foucrel chez les gardiens de but. Ouais, déjà il y a des talents à Caen, et puis voilà, après c'est pas le tout aussi d'avoir du talent, il faut travailler fort pour y arriver, on connaît plein de joueurs qui ont plus de talent que plein de joueurs maintenant, par exemple qui sont en équipe de France, mais qui n'ont jamais travaillé, et donc au final ils sont passés aux oubliettes, donc voilà. Mais ouais, il y a un bon club formateur, le club de Caen fait vraiment du bon travail avec les jeunes, et maintenant il y a de plus en plus de Canet qui explosent, et qui deviendraient. C'est ça. Lorsque nous avons la liste de tous les joueurs que Luc a sélectionnés pendant l'année, Antoine commence à décortiquer les différentes statistiques, et à partir de là il fait une liste des différents joueurs qu'ils pensent que nous devrions interviewer pendant l'année, ce qui veut dire qu'à partir du mois d'août, l'ensemble des émissions sont déjà préparées, on dresse une liste de gestes pro en relation avec les différents joueurs que l'on va interviewer, et on essaie de relier un geste pro à chaque joueur, de façon à ce que ce soit le plus cohérent possible. Ensuite nous faisons l'interview, cette interview elle se fait en one shot, c'est-à-dire qu'Antoine pose ses questions, le joueur y répond, et ensuite au montage je coupe les éléments qui nous semblent importants, j'enlève les blancs, j'enlève tous les... Voilà, voilà. Là encore par souci d'efficacité, lorsque l'on vient tourner l'interview, on vient aussi tourner le geste pro, c'est-à-dire que pour un joueur interviewé, je sais déjà quel genre de plan je veux pour mon geste pro. Ok, alors la dernière partie du tournage se fait ici, sur ce plateau, où en fait nous allons refaire les plans d'Antoine, c'est-à-dire qu'il va poser de nouveau les questions qu'il a pu dire pendant l'interview, et le but ici c'est d'avoir une certaine flexibilité dans son jeu, pour pouvoir sélectionner la bonne prise qui va correspondre à l'intention qu'il avait lors de l'interview. La deuxième chose, ça va être de tourner mes plans sur fond vert, le fond vert que vous voyez juste derrière. En fait, ici, il faut savoir que lors de l'émission, je fais une apparition de 30 à 40 secondes, et que ces 30 à 40 secondes d'apparition me prennent 2 à 3 heures de post-production sur After Effects. Une fois le tournage terminé, nous passons à la partie qui me semble la plus importante, c'est le montage. Bon alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur le montage, mais en gros, si on résume, il faut d'abord importer l'ensemble des fichiers audio et vidéo sur Premiere, une fois les deux synchronisés, puisque lui, il faut synchroniser notre image et notre son, à partir de là, on peut procéder à ce qu'on appelle le dérochage, c'est-à-dire en gros que l'on enlève l'ensemble des éléments qui ne sont pas intéressants dans le plan. On colle ensuite les plans les uns avec les autres, et c'est à peu près terminé. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il nous faut, la plupart du temps, gérer le son, et c'est justement là que je voulais en venir tout à l'heure en vous disant que le son à la patinoire était vraiment atroce, parce que la prise son à la patinoire ressemble à ça. Voilà, donc en fait, pour éliminer ce bruit de fond, je suis obligé d'utiliser un denoiser. Et à partir de l'utilisation de ce denoiser, ensuite, j'utilise le plugin EQ sous Premiere. EQ, en fait, me permet de moduler la voix, d'enlever en fait les fréquences nasillardes, pour avoir une tonalité de voix, on va dire, beaucoup plus agréable à entendre. Et ensuite, j'utilise un autre plugin qui est toujours présent sur le logiciel Premiere, qui s'appelle Dynamics. Le but de l'utilisation de Dynamics, c'est en fait amplifier les fréquences vocales, réduire le bruit de fond, pour avoir justement un son qui tape bien fort, pour que vous puissiez l'entendre. Oui, c'est mieux. Lorsque le montage brut est plus ou moins terminé, c'est à partir de là que je vais pouvoir commencer aussi à faire des corrections de couleurs. Et oui, parce qu'en réalité, les joueurs ne sont pas du tout éclairés comme ça. Je suis obligé de les rééclairer parce que la patinoire est très sombre et en fait la lumière vient du dessus. Et du coup, c'est assez problématique pour avoir une bonne lumière sur les joueurs. Les trois quarts du temps, ils sont sous exposition. Et si avec l'appareil photo, je surélève l'exposition, eh bien, on va perdre en qualité et on va avoir du grain sur l'image et ça ne va pas être agréable. Et à partir de là, vous n'allez plus vouloir regarder nos vidéos et on n'aura plus de vue. Je refuse. Je refuse d'en arriver là. Alors, quand le montage est terminé, il nous reste une dernière chose à faire, c'est la vignette. Cette vignette, c'est l'image sur laquelle vous cliquez pour lancer la vidéo lorsque vous êtes sur YouTube. Donc, pour les objectifs de l'équipe première, ils étaient très simples au début de saison. C'était simplement d'accéder au play-off, de ne pas rester sur l'échec l'année dernière, qui était vraiment un point extrêmement négatif sur la saison. Alors, aujourd'hui, même si comptablement, on est en course quand même, puisque ce soir, avant le match de Briançon, on est septième, je crois, trois ou quatre points de la quatrième place. On est vraiment très proche. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. On imaginait une équipe plus conquérante à domicile avec une rage de vaincre à domicile que je ne veux pas forcément vous que à chaque fois. On n'imaginait surtout pas une D1 aussi resserrée puisqu'il doit y avoir quelques 4 ou 5 points entre le cinquième et le dernier. Je crois que c'est rarissime. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Donc là, il va falloir se mobiliser très fortement jusqu'au bout parce que ça va se jouer dans les 2-3 dernières journées. Donc aujourd'hui, l'objectif est en passe d'être atteint. Pas forcément de la façon dont on avait imaginé. Sur l'équipe déçue de l'attaque, forcément, de la plus grosse attaque du championnat, on a eu un très gros trou pendant 4 ou 5 matchs. Vous ne remarquez pas. C'était très compliqué. La défense se maintient plutôt bien. Les gardiens, et notamment Quentin, c'est difficile à dire, mais c'est ce qu'on attendait. C'est exceptionnel. On s'imaginait ça. Malgré son jeune âge, il a rempli la mission. La pige de Raphaël, même chose. Il a eu un même âge. pas grand-chose à dire sur leur poste. Et puis, une défense plutôt solide. Voilà. On n'est plutôt pas tout mal de ce côté-là. Mais le vrai souci, c'est l'attaque. Alors, il ne faut pas rêver. notre place, elle en vient. Aujourd'hui, on n'a pas le budget pour monter une équipe en Magnus. Notre place, elle en vient. Mais moi, mon objectif, quand j'ai pris la présidence, sur un cycle de 5-6 ans, c'était d'arriver à jouer les premiers rôles et une finale. Voilà. Après le titre, c'est autre chose de gagner un titre. mais au moins de jouer les premiers rôles en B1. Et je pense que la place de Caen, elle est là. À l'image de ce que peut faire un club comme Anglette depuis quelques années, qui s'est construit gentiment, patiemment et qui, lui, par contre, ambitionne de monter. Mais au moins de jouer ses premiers rôles et de faire plaisir en public à Caen. Sur l'équipe première, voilà l'objectif. Après, l'essentiel, par l'essentiel, l'autre grande partie du club, puisqu'aujourd'hui, dans le budget, c'est un petit peu plus de 50% sur l'équipe première et un petit peu plus de 40% sur le mineur, c'est de poursuivre la formation, de garder le label pour l'espoir. Je rappelle qu'on n'est que 7 clubs, je crois, en France, avoir ce label-là. C'est une grosse reconnaissance et de la FEDE et du ministère des Sports. Je ne suis pas sûr que tout le monde prenne la mesure de l'effort que ça représente au niveau du club, puisqu'on est le seul sport, je pense, le seul sport-co, dans lequel sont les clubs qui portent intégralement les structures, sans aucune aide fédérale ni des ligues. Si on prend l'exemple du basket au Newland, par exemple, les Pôles Espoir sont financés par les ligues. Ça ne coûte rien au club. Nous, on assume tout. Donc, c'est lourd à porter. Après, c'était un choix. J'espère qu'on n'aura pas le regretté, mais c'était le mien. C'était le choix de l'équipe qui m'accompagne. C'est essentiel pour le développement du club, puisqu'on parlait de l'équipe première tout à l'heure. On se souvient tous des années fastes avec Avnel, Jany. Il ne faut pas oublier que c'est des gamins qui ont été formés au club et c'est eux qui nous ont amenés au titre. C'est comme ça qu'on y retournera avec des jeunes formés au club. Donc, voilà. C'est de continuer la formation et aujourd'hui, notre objectif d'avoir des gamins de camp en équipe nationale, d'ici 2-3 ans, on verra les fruits. On les voit arriver. Un jeune qui s'inscrit à camp, un gamin de 3-4 ans, on peut l'amener jusqu'aux Jeux Olympiques. Puisque notre structure de Pôle Espoir, nous on est en train de le former jusqu'au bout et l'amener à l'image de ce qu'a pu faire un Damien Fleury ou un Jonathan Janil qui ont fait tous leurs juniors quand on joue en équipe première à Caen et qui ensuite sont partis. Est-ce qu'on a les moyens ? Oui, on les trouve les moyens. Jusque-là, le budget du club, malgré les baisses de subventions, est à peu près stable. On trouve des solutions, on se structure, on se structure, ça se passe plutôt bien. Après, ce qui nous limite, c'est la patinoire. Alors ça nous limite à deux titres. Sur l'équipe première, puisque la capacité d'accueil à la fois en VIP, qui est une source de financement importante du club, ça représente 22-23% des files des ressources du club, elles sont limitées. Aujourd'hui, on est quasiment à 75% de ce qu'on est capable de vendre, du maximum qu'on peut vendre. Donc c'est un ratio qui est assez élevé. Les capacités d'accueil du public sont limitées aussi. Parce qu'aujourd'hui, expliquer à des gens de venir voir un match en étant debout au ras de la glace en moonboot, ce n'est pas facile. Donc des places en gradin, ça manque. Donc ça, c'est un premier facteur limitant. Et le deuxième facteur limitant sur la formation, c'est qu'aujourd'hui, on est amené, alors victime du succès, c'est un peu dommage de dire ça, mais c'est la réalité, on est amené à dire à des gamins, à un moment, on ne va pas forcément beaucoup jouer. Donc aujourd'hui, jusqu'à 13, 14, 15 ans, on essaye au maximum de faire jouer tout le monde. Et après, malheureusement, c'est plus compliqué parce qu'on n'a plus de temps de glace, on n'a pas la possibilité d'avoir une équipe B en U17, par exemple, qui pourrait jouer le championnat d'excellence. On arrive encore à le tenir en U15, mais c'est très compliqué. Le temps de glace, on n'arrive pas à le partager. Et surtout, au niveau loisirs, je ne les oublie pas, c'est la portion qu'on veut. Et aujourd'hui, un adulte de 30 ans, 35 ans, qui a joué au hockey toute sa vie, on est obligé de lui dire, il n'y a plus de place. Donc c'est un facteur limitant de double titre pour le club, c'est l'outil, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Je n'oublie pas non plus qu'on est un sport mineur. Il y a 20 000 licenciés dans France. Il doit y avoir plus de licenciés en Basse-Normandie, en handball que au national en hockey. Donc, voilà, il ne faut pas non plus... Après, on a des pistes de travail. La fédération a travaillé sur des projets de patinoires entre guillemets low cost, petites patinoires d'entraînement, mais qui permettraient de désengorger celle-là et d'obtenir plus de créneaux. On travaille dessus. Voilà. Maintenant, il n'y a pas le... On est loin, ce qui me plaît, c'est malgré les résultats un peu en don de scie de l'équipe ces deux dernières années, de voir le public ce soir. La patinoire est pleine encore. Les supporters, on a fait un déplacement... Enfin, ils ont fait un déplacement à Cergy. On avait un bus complet. Voilà. Cet engouement qui avait peut-être un peu diminué. C'est en train de repartir. On a besoin de bénévoles. Et pour que le club puisse fonctionner, il faut que les gens soient contents de venir. qu'on soit champion ou pas, à la limite, peu importe, mais qu'on soit content de venir et qu'on offre du spectacle aux gens. Et voilà, c'est ça vraiment la première priorité. Et puis après, quand ça se sera atteint, tout le reste, ça découlera tout seul. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir des messages d'encouragement de la part de supporters. Plutôt que président d'émission, c'est quand même plus cool. même si les résultats ne sont pas top. Je te remercie. C'était très intéressant. Ah ouais, de vrai. Si tu devais décrire les drakkars en trois mots, quels seraient ces trois mots ? Famille, travail et respect. Dernière question avant de finir cette interview. Aura-t-on la possibilité, un jour, de revoir Damien Fleury sous les couleurs des drakkars de camp ? Je ne sais pas. Ça va dépendre du club. Ça va dépendre déjà de l'accession à Magnus ou quoi. Ça va dépendre de plein de choses. Pour l'instant, moi, ma carrière, elle est encore longue. Et voilà, je suis à 100% dedans et je ne commence pas à penser à quand je vais revenir en France ou je vais ratterrir. Non, pour l'instant, je vis ma carrière à 100% et puis pour l'instant, je ne pense pas à ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que nous pouvions dire sur comment nous réalisons un épisode de Drakkars TV. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous encourage vivement à partager, à commenter et à poser des questions si vous en avez. Ciao, Bongo ! Sous-titrage ST' 501